Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 16h38 et on vous retrouve pour cette nouvelle émission du LP2i Prends la Parole, émission où les LP1 et LPN parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaient. Aujourd'hui c'est donc Nina qui commencera sa chronique sur les films et séries de Netflix, puis Romain nous lira une lettre d'un combattant de la Première Guerre mondiale, on enchaînera avec Noé pour parler d'un thème qui concordera, vous le verrez avec la pause musicale qui s'en suivra, et pour la dernière chronique c'est Paul qui nous parlera du cannabis et de ses effets. Pour finir l'émission, nous irons sur un quiz et avec un débat sur la légalisation du cannabis. Salut tout le monde et bonjour à vous chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, cette semaine avec beaucoup de réflexion, j'ai décidé de vous faire une petite chronique sur les films et séries qui m'ont touchée ou que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est parti pour la sélection Nina, voici mon top 5 Netflix. Numéro 1, Stranger Things. Stranger Things, série télévisée américaine de science-fiction et d'horreur. Cette série sortie en 2016 fait un carton. D'ailleurs, je suis moi-même une bonne amatrice de cette série, avec une intrigue fort plaisante. Pour vous faire résumer, voici l'intrigue principale. En 1983, dans l'Indiana, lorsque Will Bird disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange fille en fuite. Trois saisons de 12 à 13 épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme Netflix. La quatrième saison est prévue pour 2022. Numéro 2, La Casa de Papel. La Casa de Papel, série télévisée espagnole, cette fois-ci, de drame, thriller, braquage, est sortie en 2017 et fait un carton. Personnellement, je préfère regarder la série en espagnol avec les voix originales. En effet, regarder un film ou une série télévisée en version originale, c'est-à-dire VO, reste un moyen excellent d'apprendre une langue et de se performer. Cela permet de combiner l'écoute et la compréhension d'un nouveau langage. Et le plaisir, une activité divertissante pour vous faire court. Huit voleurs font une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. Cinq saisons de 5 à 6 épisodes sont d'orge et déjà disponibles. La cinquième saison attend impatiemment le volume 2, tourné mais diffusé uniquement le 3 décembre. Parlons maintenant de film, avec un très joli film sorti en 2010, prénommé La Tête en Friche. Germain, 45 ans, quasi illettré mais pas analphabète, est jardinier. Sa petite vie se résume entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle il entretient des rapports plus que conflictuels. Il fait la connaissance de Marguerite, une vieille dame qui a voyagé dans le monde entier et a passé sa vie à lire. Elle lit à haute voix pour lui. Il ne s'est point habitué à lire, mais la lecture de cette vieille dame lui plaît. C'est ainsi qu'il se donne rendez-vous chaque jour au parc pour continuer leur séance. Elle lui lit notamment La Peste de Albert Calmu. Un jour, elle lui donne un vieux dictionnaire dont elle s'est beaucoup servi. Mais après avoir essayé de chercher et rechercher quelques mots qu'il ne sait pas écrire, il décide de lui rendre. Il trouve que la lecture lui fait du mal parce qu'elle met en avant ses difficultés. Lorsque Marguerite lui apprend qu'elle souffre d'une désinérescence maculaire liée à l'âge et qu'elle perd la vue peu à peu, Germain décide de vaincre sa peur de la lecture. Soutenu par Annette, il réapprend à lire afin de rendre l'appareil à Marguerite en lui récitant à haute voix les livres qu'elle ne pourra plus consulter. À la fin de ce merveilleux film, un poète récité par Germain. Vous vous souvenez le casien alphabète qui raconte son amie Marguerite, qui lui apprend à lire et avec qui il compte les pigeons ? Il décide à sa façon de lui dire merci pour ce qu'elle lui a apporté. C'est une rencontre pas ordinaire entre amour et tendresse. Elle n'avait pas d'autre adresse. Elle avait un nom de fleur. Elle vivait au milieu des mots, des adjectifs tirés par les tifs, des verbes qui poussent comme des herbes. Il y en a qui passent en force. Elle, elle est passée en douceur. De mon écorce à mon cœur, dans les histoires d'amour, il n'y a pas toujours que de l'amour. Parfois, il n'y a même pas de je t'aime. Pourtant, on s'aime. C'est une rencontre pas ordinaire. Je l'ai trouvée par hasard sur un banc dans mon square. Elle ne faisait pas trop d'écume, pas plus grosse qu'une colombe avec ses petites plumes. Elle était au milieu des mots, des noms communs, comme moi. Elle m'a donné un livre, puis deux, des pages qui m'ont éclaté dans les yeux. Meurs pas maintenant, t'as le temps. Attends. C'est pas l'heure, ma petite fleur. Donne-moi un peu de toi. Donne-moi un peu de ta vie. Attends. Pour terminer sur cette chronique et laisser la parole à l'un de mes coéquipiers, je décide de vous présenter une série dans mon top. Et je vais vous faire écouter ceci. Ceci est une certitude, vous n'avez pas échappé au phénomène Squeak Game, la toute nouvelle de série qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une fiction venue de Corée du Sud qui va vous happer à coup sûr. Une série de survie à la manière de Hunger Games ou Battle Royal. Son héros, Soen Ging On, pardon de l'accent, se retrouve avec une vie en miette après son divorce, la perte de son emploi et une addiction aux jeux d'argent qui le laisse endetter et obligé de vivre chez sa mère. Lorsque sa route croise celle d'un homme mystérieux qui lui propose de participer à des jeux d'enfants contre une impressionnante récompense. Il se retrouve après à prendre part à des jeux laitaux et devra lutter pour sa survie. Six manches sont programmées pour désigner un seul vainqueur et les joueurs doivent respecter à la lettre les règles qui leur sont fixées. La première est une partie de 1, 2, 3 soleil comme vous l'avez entendu dans la musique. Le concept est le même que dans les cours décolle. Un joueur face au mur. Dans la série, c'est une poupée géante qui crie 1, 2, 3 soleil. Il se retourne. Si un joueur bouge au moment où le meneur de jeu se retourne, il doit retourner au point de départ. Sauf que dans cette version, il est tué. Les vainqueurs sont ceux qui parviennent à franchir la ligne sans avoir éveillé les soupçons de cette poupée maléfique. La deuxième épreuve s'attaque à la dalgona. Cette sucrerie fait le bonheur des enfants coréens. Le principe est simple. Un motif est dessiné dans ce gâteau en pâte à sucre et les joueurs doivent découper leur motif sans le casser sous peine d'être éliminé. Toutes les techniques sont acceptées tant que le motif reste intact. Vient ensuite le tir à la corde. Comme dans le jeu pour les enfants, 2 équipes se font face à chaque extrémité de la corde. L'une d'elles remporte l'épreuve. Si elle parvient à faire franchir la ligne à l'autre équipe ou si les adversaires chutent, dans la série, les 2 équipes sont séparées par le vide et vont tout faire pour ne pas tomber. La 4ème manche est un jeu de billes. Ici, des duos sont formés où chacun doit remporter l'ensemble des billes de son adversaire pour s'imposer et accéder à l'étape suivante. L'avant-dernière épreuve est le saut sur glace. On y retrouve quelques similitudes avec l'amarelle puisque les joueurs doivent accéder au ciel dans la série à l'autre bout de la passerelle sans tomber dans le vide. La difficulté dans la série coréenne réside dans le fait que les joueurs évoluent dans des plaques de verre et donc fragiles. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. L'épreuve finale est le jeu du calamar qui a donné son nom à la série Squid Game. Ce jeu très populaire chez les enfants dans les années 70 en Corée du Sud, c'est des formes géométriques représentées dans un calamar, sont dessinées au sol carré, triangle, cercle. La partie s'achève quand l'un des attaquants pénètre dans la zone circulaire. Les défenseurs ont pour mission de faire sortir leurs adversaires dans la zone de jeu. Le gagnant des 6 manches repartira avec une somme d'argent plus que conséquente. La saison 1 est déjà disponible depuis le 17 septembre, tandis que la saison 2, elle, est toujours en discussion. Merci à vous tous de m'avoir écoutée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao ! Merci Lina ! Merci Lina ! J'ai eu du mal, je suis fatiguée. C'est la fin de journée aussi. Je commence la réelle ? Ah, tout à fait, Romain, t'es calme. Comme il a été présenté dans l'introduction, j'ai décidé de vous lire une lettre du soldat Charles Guinan, civil appelé à la guerre lors de la Première Guerre mondiale. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas. Sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que quinze mille environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveilla qu'un jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l'assaut, seulement cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Très belle chronique. Merci beaucoup. J'ai un peu cassé l'ambiance avec cette lettre. Il y a eu un espèce de blanc là. Mais moi, je connaissais déjà cette histoire. Mais oui, je pense que c'est important de ne pas les oublier. C'est des gens qui se sont sacrifiés. J'ai découvert. Désolée si on vous a foutu clairement le moral dans la voiture. Non, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as réussi avec la lecture de ta lettre à nous mettre dedans. Et ça faisait une voix apaisante en fait. Et on était dedans. C'est ça. Complètement. Bref, je vais essayer de... Rafraîchir l'ambiance. C'est ça. On va rafraîchir l'ambiance comme dit Nina. Alors moi, cette semaine, je n'aurai pas ma chronique, les découvertes et analyses musicales du Tricotin. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais c'est un mal pour un bien parce que je vais parler d'un film que j'ai eu le privilège de voir en avant-première. Ce film, c'est Les Magnétiques réalisé par Vincent Cardona qui sortira le 10 novembre dans les salles obscures. Et il a la particularité d'avoir été sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc c'est dans ce cadre que je l'ai découvert. Alors, premièrement, on va déjà écouter une interview que je faite du réalisateur juste après la séance. Et oui, j'ai eu le privilège de faire cette interview. Et juste après, on enchaînera avec une petite critique du film. C'est parti. Alors, je le redis en enregistrement. Merci, monsieur Cardona, de prendre de votre temps pour répondre à cette petite interview. Je vais vous demander déjà, premièrement, pour nos auditeurs de faire un très bref résumé du film pour qu'il se situe un minimum. Alors, c'est très difficile pour moi à chaque fois de pitcher le film. Je ne sais pas trop comment le pitcher. Mais alors, je peux essayer peut-être de dire tout simplement que c'est l'histoire de Philippe. Philippe Bichon, c'est un jeune homme qui, ça se passe au début des années 80. Et il est, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler, qui est un peu timide comme ça. Et il s'occupe d'une... Par contre, il est geek. En fait, c'est un geek de cette époque-là. C'est-à-dire, il est passionné de techniques, de rapports, de techniques de son surtout. Et il s'occupe d'une petite radio pirate avec son frère qui est, lui, l'animateur de la radio, qui a une grande gueule, qui a de l'aisance à parler. Et les amis qui sont plutôt d'ailleurs les amis de son frère. Et donc, lui, c'est vraiment le petit frère qui est un peu dans l'ombre, qui s'occupe de la technique, mais qui a un vrai génie, qui a une virtuosité, un rapport à la technique qui est très, très intime, très fort, très fusionnel. Et il se trouve qu'il est convoqué au service militaire parce qu'à l'époque, on faisait encore le service militaire. Et tous les gens autour de lui, son frère, les amis de son frère et tout, ils ont tous réussi à se faire réformer P4, c'est-à-dire à simuler, à faire croire qu'ils étaient fous d'une certaine manière et donc ne pas aller à l'armée. Et lui, ça le tétanise, il a peur parce qu'il ne sait pas du tout comment réussir à échapper au service militaire. Il va essayer. Il va rater, évidemment. Ça va foirer. Et il va se retrouver à être envoyé au service à Berlin, donc très, très loin de chez lui, à l'autre bout de l'Europe, à Berlin ouest exactement, parce qu'à l'époque, Berlin est séparé par un mur. Et ce qui devait être une sorte de punition de quelque chose un peu horrible. Mais en fait, pour lui, ça va s'avérer être au contraire un moment où il va pouvoir sortir justement un peu du contexte de son village, de son bled, de la campagne et tout. Et d'avoir accès notamment à des radios, à une radio professionnelle britannique qui s'appelle la BFBS, qui était dans le secteur britannique à Berlin ouest. Et là, d'un coup, il va exploser. Et au moment où il se révèle à lui-même, où il explose, il y a quelque chose. Alors je ne veux pas dire quoi, parce qu'il faut voir le film, mais qui le ramène justement à son groupe d'amis, à son village. Et là, d'un coup, il y a une sorte de dilemme pour lui entre rester, continuer, faire son service jusqu'au bout, continuer à travailler dans cette radio, continuer à devenir un peu une sorte de petite star qu'il est en train de devenir, ou alors déserter, partir et aller régler les comptes qu'il doit aller régler. Et évidemment, il va choisir de déserter. Et après, le film traite d'une certaine manière de toutes les conséquences que ça va avoir. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça restitue un peu l'histoire du film ou pas ? C'est juste un aspect quoi. Sincèrement, ça restitue très bien l'histoire du film. Je n'aurais rien rajouté de plus, sinon c'est du spoil, concrètement. Vous l'avez dit justement, ce film traite des radios pirates de la période charnière entre les années 70 et les années 80. Pourquoi justement traiter de ce sujet ? Et est-ce que vous avez un rapport particulier avec les radios libres, justement ? Pas vraiment, d'une certaine manière, parce que moi, ce n'est pas ma génération. Je suis né un peu plus tard. En fait, je suis né à ce moment-là. Je nais en 1980. Donc, nous, ce qui m'a intéressé, je dis nous parce qu'on est six à avoir écrit ce film, c'est une écriture collective. Et ce qui nous a amené à parler de cette époque et de cette histoire et des radios libres, c'est simplement le fait qu'on est né justement à ce moment-là et qu'on a voulu essayer de faire un film, de raconter une histoire sur l'état du monde, l'état de la France en l'occurrence, au moment où on est. Et voir un petit peu justement on en était où à ce moment-là. Et ce qui nous a frappé, c'était un, à quel point ce monde dans lequel on est est radicalement différent du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir en vrai. Et donc, d'essayer de mesurer cette distance et deux, de voir que l'énergie, le rapport de désir, de joie, de l'impression qui va rien se passer, l'impression qu'on est bloqué, l'impression qu'on est foutu d'une certaine manière, mais qu'il faut vaille que vaille et absolument faire quelque chose, trouver des moyens de réenchanter le monde, que cette rage de vivre un peu est intacte aujourd'hui. Donc finalement, sur ce que vous avez dit, le message du film, le ressenti que vous avez voulu faire passer, c'est l'évolution du monde et peut-être le fait que les personnages n'arrivent pas à évoluer, peut-être leur incompréhension du monde qui les entoure. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a cette idée que finalement, on est tous, on vit, les époques se suivent d'une certaine manière et ne se ressemblent pas. À une époque suit une autre époque, puis encore une autre époque et à chaque fois, les choses, on est embarqué en fait dans un monde qui change de manière accélérée presque. Le monde change de plus en plus vite, trop vite un petit peu pour nous et qu'on est un peu balotté, qu'on essaye de s'accrocher comme ça, qu'on essaye d'être à la page, d'être à jour et on se rend compte en vieillissant un tout petit peu, pas beaucoup. Quand on a 20, 25 ans, on ne se rend pas compte, on a l'impression d'être exactement accroché à son époque, mais très, très vite et de plus en plus vite. On se rend compte que finalement, non, on décroche et c'est comme si le monde allait un peu plus vite, un peu trop vite pour nous. Et donc, il faut voir le film pour l'entendre. Surtout, le travail du son est très important. Pourquoi avoir mis autant l'accent sur ce travail ? Parce que c'est un moment particulier, ce moment en gros du début des années 80, c'est un grand moment de transition au niveau notamment musical. Et donc pour nous, le film, puisqu'il traitait de cette époque-là, il fallait qu'il soit une sorte d'hommage vibrant, extraordinaire à la richesse de sonores, de l'invention musicale de ce début des années 80. Donc pour nous, c'était indispensable que ce film soit comme une sorte de déclaration d'amour à la musique de ce moment-là et à ce qui s'invente et à l'énergie de cette époque. Merci beaucoup pour ces quelques questions. Je vais terminer par vous poser une question. peut-être nous raconter un peu votre parcours, donner des conseils à des jeunes qui voudraient faire du cinéma et nous dire vos ambitions pour le futur. Alors, moi, j'ai mis du temps à faire ce film et peut-être j'ai mis 10 ans quasiment entre le moment où je commence à l'écrire et le moment où là, je l'ai fait, je l'ai réalisé et aujourd'hui, je le présente au public. Peut-être que le conseil que j'aurais, c'est la ténacité de tenir, de tenir fermement à son désir de cinéma, de continuer à l'interroger en permanence, de se dire pourquoi ça nous intéresse, quel sens ça a pour nous intimement de raconter des histoires, de faire des films et de revenir sans arrêt là-dessus. Et si la réponse, elle est toujours liée à la nécessité pour nous de le faire, à l'urgence pour nous de le faire, alors il faut continuer et alors il faut y croire. Et à un moment, nécessairement, on aura sa chance, on aura la possibilité de le faire. Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours cru que j'arriverais finalement à faire ce film et c'est ce qui s'est passé. Et pour l'avenir, écoutez, là, j'ai la chance par rapport à ce film qui bénéficie d'un bon accueil. On a été sélectionné à la quinzaine. Le film a été sélectionné suite à la... Il a eu le prix SACD à la quinzaine. Il a eu le prix Dornano Valenti au festival de Deauville. Il a été sélectionné là. Demain soir, je pars à Buzan, au grand festival du cinéma asiatique pour justement le montrer, le montrer là-bas en Corée. Pour moi, c'est assez extraordinaire. Je vais aller à Los Angeles au festival de Colkoa. Il a été montré à Sarajevo, à Namur, etc. Et là, je l'accompagne un peu partout en France. Donc, en gros, ça se passe pas mal. Et j'ai déjà pu, j'ai eu la chance déjà de re-signer pour un nouveau projet, un nouveau film avec les mêmes producteurs qui m'ont permis de faire celui-ci et voilà, de commencer déjà à travailler sur un nouveau projet. Mais moi, j'aurais une question pour vous, si je peux te permettre. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que je vous avais dit en sortant de la salle. J'ai trouvé l'aspect intime du film, franchement, très réussi et c'est une ambiance qui me plaît beaucoup et que je retrouve pas dans tous les films, justement. Et cette histoire que je trouve très bien construite et les personnages, franchement, je les trouve vraiment géniaux. C'est des personnages qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, qui nous parlent finalement. Eh bien, ils apportent quelque chose qu'on ne retrouve pas non plus dans les autres films. C'est globalement ce que j'ai à dire à chaud. Je ferai une critique, justement, dans mon émission radio, un peu plus à tête reposée pour réfléchir à ce que vous avez voulu dire sur le film. Voilà, c'est globalement ce que j'ai à en dire. Merci beaucoup pour vos réponses. On enchaîne sur la suite avec ma critique de l'émission radio. Merci beaucoup, M. Cardona. Merci beaucoup à vous. Merci, Noé, pour ta chronique très intéressante. Excusez-nous, on a eu un petit souci de communication. Je suis désolé. C'est pas grave. Ça m'aide d'ambiance. On a rigolé pendant deux petites minutes. Merci beaucoup, Noé, pour ta chronique. Elle a été super intéressante. Ce n'est pas terminé. Il faut que j'enchaîne avec la critique. Alors, le film, j'ai été très surpris parce que ce n'est pas du tout le genre de film que je vais voir de base. Généralement, je vais voir des gros blockbusters américains. Et là, c'est un film d'auteurs français. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris parce qu'il m'a beaucoup plu. Le film ne va pas briller de par sa réalisation, son montage de sa musique. Il va surtout se tenir dans un tout. C'est-à-dire, ce sera vraiment un tout cohérent. Il n'y a pas d'élément qui va surpasser les autres. La réalisation et le montage vont vraiment s'envoler quand il va y avoir les, je les appelle les trances musicales de Philippe, le personnage principal. Et la musique originale va toujours soutenir l'histoire du film sans jamais vraiment prendre le dessus. Après, ce que je trouve aussi très, très cool, c'est que les acteurs, enfin, le casting d'acteurs est composé de visages assez inconnus et ils vont avoir un jeu extrêmement naturel. Et donc, on pourrait retrouver ces acteurs dans la rue. C'est ce que je disais. On pourrait leur parler réellement. Et donc, finalement, grâce à ça, je me suis senti vraiment investi dans le quotidien de ces personnes-là. Après, c'est vrai que c'est peut-être un défaut. On est tellement focus sur Philippe et autre chose que je ne dévoilerai pas pour risque de spoil, mais que le scénario en oublie parfois de bien développer certains personnages comme l'ami de Philippe qu'il va rencontrer à l'armée ou même de faire un peu plus ressentir l'aspect dramatique de ce service militaire qui, au début, rebute complètement le personnage principal. Mais comme le film n'est pas axé sur ces éléments de l'histoire, ça reste assez anecdotique. Sinon, j'ai énormément aimé le travail des couleurs, le grain d'époque apporté à l'image qui a été tournée en numérique, et surtout, l'entièreté de l'aspect sonore du film, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne va pas être un film playlist, mais va plutôt utiliser ses musiques intelligemment par rapport à l'histoire, comme on pourrait le retrouver dans Forest Gum de Robert Zimekis. Bref, c'est un film que je conseille vivement pour découvrir un long-métrage de qualité et aussi soutenir le cinéma français, qui a tendance à être dans l'ombre des blockbusters américains. Donc, dès le 10 novembre, quand les magnétiques de Vincent Cardona sortira dans les salles obscures, vous découvrirez et, j'espère, savourerez ce film franchement inattendu. On ne passerait pas à une petite pause musicale, je crois ? Mais bien sûr que si ! C'est donc la pause musicale. C'était Sultan of Swings de Dire Straits sur Delta FM 90.2. Et maintenant, après cette pause musicale, on retrouve Paul pour la chronique en 180 secondes de la semaine. Alors, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle chronique, toujours en 180 secondes, un peu plus ou un peu moins, ça dépendra de mon débit de parole. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cannabis et ses effets qui sont vraiment désirables pour notre corps. Alors, on a le hashish, le shit, le weed, autant de termes pour désigner les produits d'une seule plante, le cannabis. Illégale en France, cette drogue, elle n'est pas sans risque. Mais le cannabis, c'est quoi ? C'est une plante aussi appelée chambre, cultivée à une grande échelle un peu partout dans le monde, passant du Maroc au Mexique, en Afghanistan, dans tous les coins du monde, comme je le disais. Elle est exportée en Europe en cachette sans aucun contrôle sur sa composition. Ses fleurs, tiges et feuilles séchées constituent l'herbe appelée marihuana, la beuh, la weed, elle est fumée avec du tabac. La résine des fleurs, associée à des médicaments, de la colle ou de l'huile de vidange dans le hashish, connu sous le nom de shit, elle contient autour de 200 molécules, dont le CBD ou le THC. A l'état naturel, certaines variétés de la plante sont davantage chargées en CBD et d'autres en THC. Le THC, c'est la molécule qui rend indépendant ? C'est ça. Inhalé ou avalé, le THC, il passe immédiatement dans le sang, puis se fixe au niveau du cerveau. Double problème, le THC, il est en quelque sorte un imposteur. Il prend la place d'autres produits chimiques connus par le cerveau et stimule anormalement les neurones. Et comme on sait qu'à l'adolescence, le cerveau, il est encore en cours de développement, il risque d'être détraqué. Et parfois, c'est à vie. Dans l'immédiat, cela peut sembler relaxant, agréable, on plane, on rit. Le cannabis avec le THC ralentit ou accélère le fonctionnement du cerveau, ce qui entraîne donc une perte de réflexe ou de vigilance. Prenons l'exemple. Le danger à vélo ou en scooter, il augmente par 2 le risque d'accident de la route et par 14 quand il est associé à de l'alcool. Bref, ça ne fait vraiment pas bon ménage les deux. Donc dès la première fois, on peut faire un bad trip, un mauvais voyage pour ceux qui ne sont pas très bilingues dans cette émission, et avoir des hallucinations de fortes angoisses. Par exemple, un bruit chez le voisin peut créer la peur d'un cambriolage où on a l'envie de vomir. Bref, et puis j'en passe. À terme, sur le mental, il perturbe le sommeil, les rêves, terminé, sans compter la grosse fatigue le matin et le fait de ne pas avoir envie de sortir de son lit. Se concentrer comme lire, écrire, réfléchir, calculer, ça devient même un exploit. Le risque, se démotiver et ne plus aller en cours. Il génère la déception. On ne peut pas retrouver la superbe idée qu'on a eue sous l'effet du cannabis, de l'anxiété, des pensées paranoïaques. Le risque, avoir une maladie et des sauts d'humeur est tombé dans la dépression. Pas du tout drôle, car chez certains, il déclenche donc une maladie. Par exemple, la schizophrénie. La personne, elle perd alors contrôle par période contact avec la réalité et elle entend des voix qui la commandent. Elle ne maîtrise plus ses émotions ni sa vie. À terme, sur le corps, il ne t'aidera pas non plus à voir un enfant plus tard. Côté garçon, il diminue la quantité et la qualité de sperme. Côté fille, il augmente le risque de kyste des ovaires et complique, voire annule la possibilité de tomber enceinte. Il ne t'aidera pas non plus à faire du sport, car il augmente les risques de maladies cardiovasculaires, comme la tachycardie. C'est une maladie qui augmente les battements du cœur, de toux et de bronchite, sans compter celui d'avoir un cancer de la gorge ou des poumons. Alors, est-ce que tu as toujours envie de fumer du cannabis ? En fait, ça faisait un petit peu comme si la question nous était posée, mais du coup... Non, je posais la question en général, pas à vous directement. Mais ne le faites pas, même si vous en avez envie. Donc, on est d'accord. On est d'accord. N'y touchez pas, n'y touchez pas. La question, bien sûr, est-il, faut-il légaliser le cannabis en France, selon vous, les garçons ? C'est un grand débat. C'est le débat du jour que nous allons répondre. Donc, faut-il légaliser pour vous le cannabis en France ? Romain, toi qui as un avis dessus. Bim, prêt à failler. Bim, allez, t'attaques. Alors, pour moi, la réponse, elle est non et je vais essayer de le faire assez concisement parce qu'en fait, je prends base sur un livre qui existe, qui s'appelle L'herbe bleue, qui est un livre publié anonymement. Donc, c'est un livre qui raconte... Enfin, c'est un journal intime d'une fille qui s'était droguée durant son enfance. Et en fait, pour moi, je fais le comparatif avec un autre livre, encore une fois, qui est Noyé dans l'alcool. Et en fait, le problème, c'est que Noyé dans l'alcool, le problème, c'est que quand on tombe dans l'alcool, elle n'arrivait pas à en sortir, même si elle l'essayait, parce que l'alcool, on en trouvait partout et hyper facilement dans les magasins, etc. L'herbe bleue, ça démontre que pour avoir de la drogue, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut passer par un dealer. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en ça, mais en tout cas... On ne sait pas, là, vraiment, on a des petits doutes ! Ce serait inquiétant ! On a des petits doutes ! Et pour moi, en tout cas, je trouve qu'en France, on délocalise le problème et c'est ça le souci. Du coup, dernier argument, parce qu'on a vu qu'à Paris, en ce moment, il y avait un problème de cocaïne. La cocaïne, c'est l'une des drogues les plus dures et souvent, l'espérance de vie est de un an quand on prend de la cocaïne, ce qui n'est pas beaucoup. Et au lieu de se dire qu'on va arrêter les personnes, on va faire un petit truc, ils les ont juste délocalisés à Saint-Denis en se disant, « Ah, à Paris, il n'y a plus rien ! » Maintenant, c'est à Saint-Denis. Donc, je trouve qu'il y a un problème. Et non, pour moi, légaliser le cannabis, ce serait juste se faire de l'argent pour des taxes. Et malheureusement, ça ne cèderait pas beaucoup de gens. – Moi, je veux juste rebondir pour faire des taxes. Moi, je ne pense pas que les dealers, ils payent leurs cotisations. – Oui, c'est pour ça, c'est que le légaliser, ça… – Ouais, donc je pense que non. Moi, c'est surtout à terme, pour le médical, par exemple, des fois, ça peut aider pour les personnes qui ont des douleurs. Mais ça, c'est un cannabis qui est encadré. Et d'ailleurs, ça a commencé les phases de test cette année. Donc moi, je pense que niveau médical, oui, pour un encadrement, ça peut aider beaucoup de personnes. Mais pour le légaliser de façon générale en France, non, je suis contre. Déjà, pour l'ordre public, on est déjà dans un état second. – Dans un état qu'on ne contrôle pas aussi. – Voilà, c'est ça. Donc on n'est plus maître de soi. Et au bout d'un moment, on peut être agressif, on peut être violent. Enfin, tout ce que tu veux. – D'accord. – Ou même l'inverse. – On peut se sentir bien, plané. – Voilà, c'est ça. – Et en fait, faire des réactions, avoir des réactions, des choses complètement, vraiment de façon hystérique. Par exemple, du jour au lendemain, on va acheter une voiture, on va acheter une villa, on va partir. Enfin, voilà. Et de se dire, mais non, mais c'est vrai. Et de se dire que légaliser le cannabis en France pour tous, il ne faut pas le faire. – Je suis complètement d'accord. – Il ne faut pas le faire. – Je pense qu'on est assez unanime sur cette question. – On est assez unanime. La semaine dernière, le débat était... – L'éducation. – C'était l'éducation, l'intelligence rentait l'intelligence. – Oui, c'était ça. – L'école rentait l'intelligence. – Et je pense qu'on avait plus d'arguments pour dire, oui, mais moi, tu vois, je pense ça, oui, mais moi, je pense ça. Et là, en fait, de se dire, ben non, on ne peut pas légaliser le cannabis. C'est juste pas possible. Parce que déjà, ça bousille la vie de quelqu'un. Ne fumez pas du cannabis. – Ne fumez pas tout court. – Ne fumez pas tout court, oui. Évitez de fumer tout court. – Justement, je ne sais pas si vous allez suivre mon avis. Bon, je vais le résumer très brièvement parce qu'il y a beaucoup de points à prendre en compte. Mais si le cannabis est illégal, pour moi, il faut illégaliser les cigarettes. – Bah oui, dans ces cas-là. – Ça fait pas, ça rapporte trop d'argent à l'État pour le rendre illégal. – Malheureusement, malheureusement. – Quand on voit qu'un paquet de cigarettes, à l'époque, ça coûtait, je ne sais pas, mais 3 francs et qu'aujourd'hui, il est passé à 10 euros. – Plus de 10 euros, ça. – Plus de 10 euros, oui, parce qu'il continue d'augmenter le prix. – Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait de plus en plus de fumeurs. – Mais je pense que quand t'es tellement addict, tu comptes plus. – En fait, oui, c'est ça. Il a raison, c'est une addiction. C'est une addiction à l'alcool, une addiction à la drogue, une addiction à la cigarette. Et en fait, l'État aura beau augmenter, augmenter tout le temps le prix de la cigarette, les gens qui sont vraiment addicts et qui n'y arrivent pas à s'arrêter vont continuer de dépenser leur argent là-dedans. – Et tu viens d'ouvrir le débat sur encore un autre sujet, c'est le sujet de l'addiction. – Tout à fait. – Mais je pense qu'on a fait le tour. – On peut être addict. – Mais je pense que on pourra peut-être éventuellement… – Romain veut parler. – Romain qui nous fait s'il. – En fait, je voulais juste dire que pour moi, du coup, s'il n'est pas légalisé, il y a quand même quelque chose de dangereux parce que du coup, la prise, elle n'est pas encadrée. – Oui, bien sûr. – Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut surtout faire attention à mettre les moyens pour essayer de prendre en charge. C'est-à-dire que dans l'Herbe bleue, on le voit bien, cette fille, elle est seule. – D'ailleurs, c'est un très bon livre, vous le contrez. – Voilà, très, très bon livre. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et du coup, je pense qu'il y a besoin aussi de mettre plus de moyens dans… Parce qu'en fait, on nie beaucoup. Mais pour moi, il y a un lien de corrélation entre le fait que la France soit l'un des pays les plus consommateurs de drogue et l'un des pays qui prend le plus d'antidépresseurs. Je pense qu'il y a un lien de corrélation entre les deux et il faut travailler sur ce sujet. – C'est ça. Et je pense que le débat de la semaine prochaine pourrait être une question d'addiction. – Je suis d'accord. – À voir. – Ça peut faire le lien. – À voir, à réfléchir en équipe. – Mais oui, surtout, ne bousillez pas votre vie si ce n'est pas vraiment quelque chose de médical que vous n'êtes pas surveillé par un médecin ou un professionnel. – Surtout que la drogue, c'est interdit en France, on le rappelle. – La drogue, en plus, c'est interdit, donc ça vaut une peine de prison. – Ça vous coûtera de l'argent. – Ça vous coûtera trop d'argent pour si peu. La vie est si belle. Même dans ce monde un peu compliqué en ce moment, la vie est belle. Vous croyez aux beaux jours qui vont arriver, aux jours heureux, on l'espère. – À Noël. – À Noël, mais oui, Noël, tout à fait. – Halloween qui est chez notre saison. – C'est ça. Halloween, Noël, le printemps, on espère. L'été aussi qui va revenir, on espère un peu mieux que ça. – Et surtout, on espère pouvoir enlever les masques bientôt. – Mais oui, aussi. – C'est vraiment pas pratique pour tourner une émission, il descend toujours sur le nez. – C'est ça. – Ça me donnera l'occasion de faire des chroniques un peu plus joyeuses. – Et puis vous verrez aussi nos visages, parce que oui. – C'est vrai. – Non, vous le verrez sur YouTube, mon visage. – Toujours la rediffusion sur YouTube, d'ailleurs, on le rappelle si jamais vous voulez. – Toujours, oui, bien sûr, les émissions sont sur Spotify, Deezer, YouTube, le site deltafm.lp2i, bien sûr, on le rappelle. Et puis je crois que les garçons, c'est une fin d'émission. – On a fait le tour. – C'est une fin d'émission. – Merci beaucoup tout le monde, merci de nous avoir écoutés. – Merci à tous de nous avoir écoutés. – Et on vous dit à la semaine prochaine. – Même heure, même jour, même lieu, sur Delta FM. – 90.2. – Eh oui. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501